Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Gladiator, survival in Rome C'est un petit jeu de survie que je vous avais présenté il y a 4-5 mois Et là vous allez vous dire pourquoi est-ce que après tant de temps, enfin tant de temps, avec quelques mois Tu rejoues au jeu, et bien en fait c'est simple, il y a eu de très très bonne mise à jour sur le jeu Qui est d'ailleurs plutôt étonnant parce que c'est fait par un petit studio de devs en Russie Ils sont genre 4-5 dessus et tout Et j'avais un peu lâché les vidéos dessus parce que je m'étais dit le jeu va aller nulle part Les mises à jour vont être éclatées et tout Parce que quand moi j'avais fait les vidéos quand le jeu était sorti, il n'y avait pas de mise à jour Ça venait de sortir et tout Et en fait il y a eu d'excellentes mises à jour et je me suis dit je vais vous représenter ça Parce que pour le coup, le jeu vaut vraiment le coup Donc je vais essayer de vous présenter tout ce qu'il y a eu de nouveau depuis ces 4 mois à peu près Et histoire de vous donner un peu envie de jouer au jeu et de s'exalter Déjà je vais vous montrer un truc que je trouve excellent Qui est du coup un truc qui a été pris des idle games et qui a été ajouté dans le jeu Alors qu'à la base c'est un jeu de survie et tout Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste un espèce de gladiateur Faut te battre et tout dans le truc, faut construire ta base Donc là ça c'est ma base, c'est tout mon territoire J'ai plein d'établis et tout que tu vas construire, tu vas crafter des trucs Vous voyez il y a des petites icônes là qui bougent un peu partout De trucs que j'ai craftés Et en fait ils ont fait une mise à jour Que je trouve excellente En fait tu dois construire tout ça là, c'est moi qui l'ai construit Tu dois construire plein de décos, plein de trucs Il y a des arches et tout, il y a des maisons à construire là sur le côté Et en fait ça va te filer des golds Qui est du coup la monnaie formable du jeu Qui va te permettre d'améliorer ton stuff Qui va te permettre de construire des bâtiments Qui va te permettre de faire plein de trucs Et en fait plus tu construis Vous voyez là en haut j'ai un petit niveau du coup Le niveau de prospérité Plus tu construis de bâtiments Plus tu as de prospérité Et plus tu gagnes de thunes en étant AFK Donc en fait toutes les 4 heures Là je gagne du coup 140 golds Ce qui n'est pas incroyable Mais ce qui va permettre du coup d'avancer dans l'histoire Alors il y a plein de donjons Qu'on est ajouté dans le jeu Il y a des donjons qui sont là juste pour l'histoire Et il y a des donjons qu'on peut farmer aussi en boucle Notamment le donjon de pierre qui a totalement changé A l'époque il ne s'était pas foulé Ils avaient juste foutu une pierre Tu la tapais à l'infini La pierre ça te filait des cailloux Maintenant il y a un grand donjon Dans lequel tu vas pouvoir t'aventurer et tout Explorer et récupérer plein de ressources Il y a plein d'ennemis et tout à combattre Ça respawn je crois toutes les heures Ou toutes les 2 heures Les cailloux reset Les ennemis respawn et tout Le truc est giga bien foutu Le jeu est vraiment vraiment parfait maintenant Enfin parfait Il manque quelques trucs Mais je vous avoue que Je suis retourné là sur le jeu J'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer Et à découvrir ça Ensuite Ils ont également Ça je trouve ça incroyable La manière dont a été Remodelé le système d'armes Dans le jeu et de stuff Donc là vous voyez J'ai un stuff plutôt basique sur moi J'ai une vieille lance en bois Il y a toujours la hache et la pioche Ça n'a pas changé Il y a l'équipement du coup de base Sauf qu'avant Pour les réparer C'était plutôt cher Ça coûtait du coup Fallait avoir de la peau Fallait avoir des trucs etc Maintenant pour les réparer Ils ont changé Et en fait il y a 2 monnaies Il y a cette monnaie là Du coup qui s'appelle Je sais plus comment elle s'appelle Est-ce que j'en ai sur moi Yes Qui est du coup la pièce rudimentaire Et il y en a une autre Qui est la pièce simple Et en fait ces 2 pièces là Vont vous servir à réparer votre stuff C'est giga farmable La durabilité du coup En général sur les jeux de survie Ce que je trouve chiant C'est la durabilité pour réparer son stuff Réparer ses uns Surtout sur les jeux mobiles En général c'est des vrais crevards là dessus Mais là pour le coup C'est très simple maintenant Depuis la match De réparer son stuff Et en plus de ça Bah il n'y a pas trop trop besoin De s'en servir Genre je sais que je suis allé Farmer des trucs et tout J'y suis allé carrément à poil Juste enlever mon stuff Et je suis allé farmer Pour ne pas utiliser la durabilité Et en fait ce qu'ils ont fait C'est que du coup Maintenant pour le réparer Du coup il faut farmer Ces 2 trucs là Mais en plus de ça Ils ont rajouté du coup Une nouvelle armure Qui honnêtement Je vois pas trop l'intérêt Parce que juste avec l'armure de base Que t'améliores hop Que t'améliores du coup En claquant des gold Et en claquant les pièces rudimentaires là Tu vas améliorer ton armure Donc tu peux tout améliorer comme ça Et juste ça C'est largement suffisant Pour réussir à tout faire dans le jeu Enfin tout faire Je suis pas dans le late game du jeu Mais réussir à farmer Quotidiennement tes trucs et tout C'est largement suffisant Et après ce qu'ils ont fait Avant il n'y avait qu'une seule arme Dans le jeu Il y avait juste la lance Ils ont introduit Plein de nouvelles armes Et un bouclier Que du coup tu peux t'en servir En arme auxiliaire En quelque sorte annexe Et il y a plein d'armes J'ai pas encore totalement amélioré Le bâtiment Faudra que je le finisse d'ailleurs un jour Mais il est sorti plein d'armes Donc il y a le glaive rudimentaire L'arc, le poignard Plein de trucs qu'ils ont sortis Que tu peux du coup Farmer Mettre sur ton stuff et tout Et vraiment trop 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 bien Parce qu'en vrai Le jeu part de loin Quand je vous dis que le jeu part de loin C'est qu'il est sorti Je me suis dit trop bien Un nouveau jeu de survie sur mobile C'est frais C'est nouveau Ça change un peu Tout ce qu'on a l'habitude de voir Il n'y a pas de zombies dedans Et il partait vraiment vraiment de loin Parce qu'au début Il n'y avait rien dans le jeu Mais le jeu était très plaisant D'ailleurs Je vais relancer mes trucs en Mes recherches là en auto Pour avoir des trucs Rapidos Pardon Excusez-moi C'est pas le bon établi Merci Je vais récupérer mes trucs également Qui ont fini D'être craftés Yes c'était ici Ah ouais En plus de ça Avant Au début du jeu En termes de stockage T'étais limité Parce qu'en fait Il y avait ton inventaire Et l'entrepoids là-bas Sauf que Là vous le voyez En fait c'est vite rempli D'ailleurs je vais équiper le bouclier Je vais équiper le bouclier Même si il n'y en a pas besoin Vous voyez Le bouclier je l'ai crafté Il y a quelques jours Je ne m'en suis pas servi Parce que Tu peux améliorer ton stuff Autant que tu veux Mais Si tu joues Enfin selon comment tu joues Et tout Si tu joues Pardon Si tu n'y vas pas en mode bourrin J'ai galéré Galéré à faire cette phrase Alors que c'était que le début Mais si tu n'y vas pas en mode bourrin En vrai dans le jeu Tu ne vas pas faire trop de durabilité Tu peux farmer vraiment tranquillement Mais je m'en suis crafté Parce que je voulais voir Parce que ça donnait tout En fait ça ne sert à rien Ce n'est pas essentiel Tu peux le faire Et t'en servir Mais Pour moi Ce n'est pas Ce n'est pas ultra ultra nécessaire Donc bref Il y avait juste ça au début Il y avait l'entrepôt Et l'inventaire Et en fait Il y a quelques temps Ils ont rajouté du coup Un espèce d'espace de stockage Que tu peux te servir Sur toute la map Peu importe où tu vas Le truc se te suit Et en fait Vous voyez du coup Je suis limité à 50 emplacements De chaque ressource là-dedans Mais en fait C'est un espèce de stockage en plus Auquel tu peux y accéder Partout sur la map Où tu veux Quand tu veux Donc par exemple Tu as besoin de cordes A un endroit Tu as besoin de clous Tu as besoin de pièces Pour réparer ton stuff Et tout Parce que maintenant Dans tous les donjons Il y a un établi A l'entrée Pour réparer ton stuff Directement sur place Avec du coup Le truc d'entrepôt Vous voyez Il y a une icône en bas Tout en bas à droite Il y a une icône d'entrepôt Tu cliques dessus Peu importe où tu es sur la map Tu y accès Je trouve ça vraiment Trop 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 bien Ils ont rajouté des quêtes Après je ne me suis pas trop aventuré Parce que là Dans les quêtes Je suis coincé En fait Il faut farmer un donjon en boucle Mais je vais aller vous montrer ça Parce que c'est le truc Que je fais un peu là Sur le jeu Mais Il me faut une ressource Qui est du cuivre Pour faire du coup Des rouages en cuivre Voilà Ça c'est des établis Que je n'avais pas montré En vidéo Avant Parce que c'était Le endgame de l'époque En gros Il y avait un donjon Je ne sais pas S'ils avaient déjà mis le système Maintenant il y a un système De téléportation Où tu peux directement Aller sur les points Et où tu peux Soit Ils t'en donnent quotidiennement Je crois Soit tu peux regarder des pubs Pour en avoir plus Mais Avant il y avait un donjon Qu'il fallait farmer Pour récupérer du cuivre En gros Il fallait buter des mobs Buter des trucs sur les mobs Et ça te filait C'était celui là Ça te filait du coup Les espèces de pièces de cuivre Que vous voyez là A côté des champignons Mais C'est extrêmement long Il fallait farmer Je ne sais pas combien de plats Pour faire une offrande A je ne sais plus quel dieu Et tout Qu'il fallait te filer un truc Pour entrer dans le donjon Mais en fait Au bout d'une heure Le donjon il se fermait Et tout Et après il fallait tout refermer Ça prenait genre Deux jours de craft et tout A faire C'était ultra chiant Et en fait maintenant Ce qu'ils ont fait On va se téléporter là-bas D'ailleurs ils ont acheté Des nouveaux animaux Des nouveaux ennemis Des nouvelles zones Enfin ils ont acheté Plein de trucs en vrai Et je trouve ça incroyable En si peu de temps Le nombre de mises à jour Qu'il y a eu Et en plus de ça Honnêtement Je ne trouve pas qu'il y a eu Vraiment de raté Au niveau des mises à jour Parce qu'il y a eu juste Une mise à jour Sur laquelle ils sont revenus Mais genre Ils ont sorti un truc Pour les armes Où c'était un peu plus cher Que ça avant Et je crois en 24 ou 48 heures Ils ont écouté la commu Qui leur a dit Les gars c'est trop cher Ils sont revenus en arrière Ils ont fait un truc Giga simple Vraiment free to play A farmer et tout Maintenant c'est giga rapide Pour améliorer son stuff et tout Et voilà Donc Ça c'est des nouveaux donjons Qu'ils ont mis Enfin je dis donjons Mais c'est une grotte Mais on peut comparer ça A un donjon Où en gros le but Ça va être d'aller récupérer Ces cailloux là Dans lesquels Vous allez voir La conva le loot Soit tu peux récupérer La pierre basique Sachant que la pierre Dans le jeu Il t'en faut vraiment tout le temps Je sais même pas Si mon entrepôt Il est plein Mon entrepôt il est plein Et dedans Tu peux récupérer du cuivre Et l'avantage de cette grotte C'est que comparé à l'autre Où fallait farmer Pendant je sais pas Combien de temps et tout Qui est toujours disponible Et pour les gros tryharders Ils peuvent toujours y aller Cette grotte là C'est la grotte Dont je vous parlais Qui reset toutes les Je crois toutes les deux heures Et en fait Tu peux venir dedans T'as pas besoin de te taper Avec les ennemis Parce que là du coup Moi si j'avance un peu Je vais tomber sur des ennemis Là vous allez le voir En haut de la map Où il y a écrit Carrière de pierre Il y a des ennemis Mais j'ai pas besoin De les tuer Je peux juste me balader Comme ça Choper les quelques cailloux Qui sont à l'entrée Potentiellement récupérer Du cuivre Et me barrer Aller faire autre chose Si jamais j'ai pas de cuivre Bah tiens là Il y a un double caillou On va le péter Donc on a juste Suive la pierre basique Dommage Et on a juste Suive la pierre basique Vraiment vraiment Pas de chance Bah là voilà C'est ça dont je vous parlais Vous êtes dans la grotte Vous avez accès à l'entrepôt Il y a le stockage Dans l'entrepôt Vous pouvez réparer du coup Tout votre stuff D'ailleurs il faudrait Que je répare ma lance Vous avez accès absolument A tout Partout Je trouve ça tellement bien Le fait de pouvoir En fait c'est Il y a beaucoup de jeux de survie Qui ont un système de messagerie Mais là ça va au delà Du système de messagerie Parce que tu peux piocher dedans Et tu peux mettre des trucs dedans Notamment Il y a la plupart des jeux de survie Maintenant ils ont un système de messagerie Mais Tu peux juste piocher dedans Ou alors tu peux pas vraiment sélectionner Ce que tu veux et tout Là tu peux Et en plus de ça Tu peux stocker dedans Ce qui est du coup Le stade ultime vraiment Et voilà Là je crois que si je m'aventure Il y a des ennemis Mais vous savez quoi On va laisser les taper Histoire de pouvoir un peu avancer Parce que sinon Je vais rien vous montrer Dans le jeu Donc Il y a 2-3 pelots à buter On les tue assez facilement Alors que C'est ce que je vous disais Là j'ai J'ai le stuff basique Vous voyez c'est une lance en bois classique Bon elle est niveau 8 Et à côté j'ai du stuff Pardon Qui est quand même niveau 7 Je galère à parler aujourd'hui Et en plus de ça J'ai un bouclier niveau 4 Mais C'est du stuff vraiment basique Et juste avec ça On peut se faire le donjon Et farmer tranquillou Non L'objet pioche il est brisé Mais là qu'est-ce que je fais J'ai pas besoin d'aller à ma base Pour le réparer Je peux juste Aller à l'entrée Aller à l'établi Réparer ma pioche Je vais mettre 2-3 coups Et je vais le réparer Quand je vous dis que vraiment Le jeu Je trouve que le seul défaut du jeu C'est qu'il n'y ait pas assez de devs dessus Parce que c'est une petite boîte Et que du coup Il faut une mise à jour Bah la mise à jour Elle est quali Elle est bien pensée Et en général C'est bien balance C'est pas trop chiant à faire Ok Bon là Je dis que c'est pas trop chiant à faire Evidemment J'ai pas de chance J'ai que de la caillasse normale Mais là vous voyez Ce que je suis en train de faire C'est vraiment pas obligatoire En fait Tu peux Si jamais t'as du temps Et l'envie Venir Et aller un peu plus loin dans le donjon Buter des mobs et tout Qui Il y a si mal à chez une lange Je vais pour la dézinguer Parce qu'en fait là vous voyez Ma lance Je l'ai réparée Je l'ai pas beaucoup utilisée Mais Je vais dézinguer du coup La lance basique En dézinguant la lance basique Ça me permet de réparer La lance que j'ai quasiment pas utilisée Voilà Quand je vous dis que le jeu Est vraiment bien foutu Et c'est vraiment pas des crevards Pour le coup Parce que certes Il y a des haches intégrées Il y a un système d'énergie Et tout Mais pour réparer son stuff Ce qu'ils ont fait Depuis la dernière mise à jour C'est vraiment vraiment trop bien foutu Là il y a un gros mob Du coup Flemme Mais en vrai Je pourrais me le faire Mais un peu flemme Ce qu'on va faire C'est qu'on va se re-téléporter Au village Et voilà D'ailleurs il y a quelques temps Je l'ai pas fait Parce que j'ai pas eu le temps Mais Ils ont commencé à mettre en place Des events dans le jeu Il y avait un événement Qui tombait sur une map Fallait farmer des trucs Et tout Ça avait l'air incroyable Mais je l'ai pas fait Donc Je suis un peu dégoûté Mais en même temps Comme je regarde pas le jeu Et que je le regarde juste un peu de loin Bah J'étais content pour le jeu Et content pour les joueurs Mais en même temps Je suis un peu au ZEV Tout petit peu au ZEV Donc là Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse déjà Parce que là vous voyez C'est ce que je vous disais Je vais dézinguer La lance de niveau 1 Et ça me file un truc Qui va permettre de réparer ma lance Qui est du coup niveau 8 Et en fait Que votre stuff soit Ça c'est trop bien Que votre stuff soit niveau 1 Ou niveau 50 000 Je sais pas c'est quoi le niveau max dans le jeu Ça coûte aussi cher à réparer Et ça c'est trop bien Ça c'est vraiment trop bien Et il y a plein de jeux Qui plus ton stuff va être au level Plus ça va coûter cher de le réparer et tout Et du coup il y a des moments Tu te dis Est-ce que ça vaut le coup D'utiliser du stuff de haut niveau et tout Sachant que ça coûte cher et tout à réparer Bah là t'as pas à t'embêter Tu prends ton stuff basique Tu le répares à l'infini Autant de fois que tu veux Et c'est vraiment trop 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 bien Donc bref Je crois que j'irai même crafter ça un jour Ça coûte cher En fait C'est un peu ça le problème C'est que ça c'est du stuff Vraiment vraiment let game Et pour l'instant J'en ai pas besoin Pour l'instant j'en ai vraiment pas besoin Et ça je voulais l'améliorer Il va me falloir des pièces Du cuir goudronné Et des trucs que j'ai pas Je vais lancer ça Pour voir si je peux le faire Mais déjà il va me falloir de l'or Et donc là c'est pareil Pour l'or Bah je peux faire les quêtes Tiens on va faire celle-là Faut que j'ai deux planches en os Normalement je devrais avoir de quoi le faire Yes Déléguer On va envoyer l'esclave dessus Par contre je crois qu'on est toujours limité A six esclaves dans la base Il y a écrit six sur neuf En haut vous voyez un village Tarkini Il y a écrit six sur neuf Mais il me semble qu'on a toujours que six esclaves de disponibles Tiens on va skip Yes Yes Nickel Ça ça me va Des quêtes très bonnes Attends on va switcher Je vais retourner sur cette quête là Il me faut du coup du cuir goudronné Est-ce que j'ai de quoi en faire J'ai pas le cuir J'ai le cuir dans cinq minutes on va l'avoir Et après il me fallait Brique d'argile sculptée C'est où la brique d'argile sculptée déjà ? Ah mais je crois que c'est là-dedans Je crois que c'est dans l'établi de charpentier Ok bah on va attendre que ça finisse Ah non brique d'argile sculptée c'était ici C'était combien ? J'ai oublié 15 C'était 15 bah nickel on va en envoyer Hop trois minutes Ça va être fait plus de rapidement Donc bref Voilà Petit détour sur le jeu Donc je voulais vous reparler du coup Parce que vraiment Enfin bonne mise à jour Pour moi en vrai de vrai Le truc AFK qui va te filer des gold Toutes les quatre heures tu te connectes Après Je vais pas vous mentir que Ça m'a pris quand même un peu de temps A monter tout ça Ça va pas se faire en une journée Je pense que si tu joues normalement En deux semaines Tu peux maxer le truc et tout En jouant tranquillou comme ça T'avances chaque aide principale Tu fermes un peu à côté et tout Je pense en deux semaines et tout Tu peux monter ici Pour avoir le max de récompense Je peux encore poser des trucs Mais ça va me coûter des gold Et là pour l'instant je garde mes gold Pour améliorer le stuff Parce que bah C'est ce que je disais Qu'il soit niveau 1 ou niveau max Ça coûte aussi cher à réparer Donc faut pas s'embêter Faut vraiment monter niveau max Et se faire plaisir Donc bref Je vais vous laisser là dessus Voilà c'est histoire de vous reparler du jeu et tout Le jardin il a pas été Je crois qu'ils ont fait 2-3 changements Mais c'est l'optimisation Je crois qu'ils ont juste bougé des trucs et tout Pour que les gens puissent un peu construire Comme ils voulaient par ici Donc bah J'ai toujours mes établis Passé un peu comme avant Mais ils ont fait 2-3 changements là dessus Juste pour que les gens puissent Se déplacer Se faire un peu kiffer et tout Mais Mais après ouais Il y a eu plein de changements en vrai Hop Et Je vous ai énoncé Les plus gros Et j'ai été les plus intéressants Donc bref J'espère que la vidéo vous aura plu Je pense que dans Bah je vous ferai une vidéo Selon comment le jeu avance Dans Peut-être dans 4-5 mois Selon les mises à jour qu'il y a Le seul truc que je trouve Qui manque vraiment en jeu C'est du multijoueur Mais en même temps du coup Bah le fait Que le jeu soit solo Je trouve ça bien Parce que t'as pas de pression à rush Tu vas jouer comme tu veux Si un soir tu veux te poser Et jouer 4h d'affilée tu peux Et si tu veux ne pas y toucher Comme moi j'ai fait Pendant genre 2-3 mois d'affilée Bah tu peux Tu seras pas perdu Et tu seras pas J'ai l'air désavantagé Tu seras pas dégoûté Qu'il y ait des mecs Qui ont passé 15h sur le jeu Par jour et qui te dépouille Donc bref J'espère que la vidéo vous aura plu Je vous abandonne là-dessus Je souhaite une bonne journée Ou une bonne soirée Bon courage A celles et ceux Qui jouez Et qui joueront du coup A ce jeu dans votre farm et tout Régalez-vous Faites-vous kiffer Le jeu est très bien foutu Je trouve pour le moment Et voilà A la prochaine Salut salut Bye bye